Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai l'immense plaisir, une fois de plus, de vous montrer une recette que j'ai moi-même élaborée. Dieu de coquelets et crevettes. Donc, pour la recette, nous aurons besoin de la caucasse de poulet, de coquelets, du carotte, de l'ail, des oignons, du thym, de la coriandre, des bâtons de brochettes, du persil, de la piret de tomate et de belles crevettes. Les ingrédients qui vont aussi composer les assautionnements de notre recette, du poivre, du sucre roux, l'huile d'olive, sel fin et gros sel de mer. J'ai procédé à la mise en place des ingrédients que je vous ai présentés précédemment. Donc, le citron a été coupé en rondelles qui va être panné dans le sucre roux, puis poêlé. Le coquelet a été coupé en deux, puis mariné sel, poivre, huile d'olive. Il faudra compter au moins une heure de temps, une heure de temps et demi pour la marinade. Il faut que ce soit bien mariné avant de procéder à la cuisson. 30 g d'oignon, 30 g de coriante et 15 g d'ail, 100 ml d'huile vésétale. C'est les ingrédients qui vont composer notre marinade que nous allons passer au blender, bien sûr. Et puis, nous allons incorporer à la crevette. Avec la cocasse de poulet qui va composer notre sauce de base, j'ai ajouté 200 g de pommes de terre, 140 g de carottes, 30 g d'ail, 100 g d'oignon, 30 g de thym, 150 g de piret de tomate et ces ingrédients vont composer notre sauce de base qui va lier nos deux ingrédients principaux, le coquelet et la crevette. Nous allons entamer la cuisson. Nous allons commencer par faire notre jus de base, comme je vous l'ai expliqué. Donc, nous allons mettre un peu de jus de livre. Nous allons mettre le thym, l'agneau, l'encore cage de poulet et l'ail. On a le ras de gros sel de mer. Et en même temps, nous allons aussi démarrer la cuisson de le coquelet. Et même la cuisson de livre. Oui. Aujourd'hui, je vous faisignez les ingrédients sur le coquelette. On commence à prendre de la coloration et nous allons plaquer le couplet. C'est tout, en premier bien sûr, et vous pouvez dérouler ceux qui débarquent, nous allons les réduire, la charroche et les pommes de terre. On va souter la charroche des tomates, nous allons les essayer d'un point de l'accélération. Nous allons procéder à la souche de l'épreuve. Nous allons juste fouiller sous l'électrolette, plus dans de la fourne initiale. D'où la raison que j'ai mis le tout bas de l'épreuve. En fait, tout simplement, pour pouvoir garder la souche initiale de l'épreuve. Pour que vous remontez par ce délai, cela peut devenir un viol intéressant dans le plat. Nous allons reprimer le couplet, bien la croix. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. constaté les couplets sont presque prêts donc pour la cuisson du couplet aussi il va falloir compter en 45 ou 90 de cuisson dépendant la grossesse du couplet bien sûr comme vous pouvez voir on a obtenu le sucre on en a besoin pour l'élaboration de notre sauce évidemment nous allons laisser nos 15 indemnités de cuisson c'est l'avènement nous allons aussi vérifier notre sauce de base nous allons vérifier si la pomme de terre est prête une fois que la pomme de terre et les carottes sont prêtes à ce moment là nous pourrons procéder au décomptage de la sauce je vais vous expliquer comment on fait mais entre temps nous allons caraméliser nous allons caraméliser nous allons caraméliser les citrons donc nous allons panier les tanges de citron dans du sucre roux comme ceci puis nous allons les caraméliser il faudrait que votre poil soit bien chaude légèrement petit peu d'huile pas beaucoup juste pour favoriser la caramélisation une fois que c'est caraméliser d'un côté on va tourner le sucre donc tout le monde est de l'autre côté nous allons rouler le citron et il reste plus caraméliser d'un côté donc nous allons tourner de l'autre côté donc nous allons tourner de l'autre côté et Voilà, une grosse de citron est bien caramélisé. On va réticérer du feu et réserver pour le montage final. Alors, les côtelets sont presque prêts donc comme vous pouvez constater, nous avons bien le sucre, ça c'est très important. Après quoi cuisson ? Parce que nous n'avons pas terminé avec la cuisson. Après ce débat, nous allons réserver pour le montage aussi tout à l'heure. Donc, nous allons retirer du feu et réserver. Nous allons vérifier maintenant d'autres sauces. La souci est prête, nous allons rajouter un peu d'œufs, 25 ml environ. Notre sauce de base, notre fond, techniquement pas lent, est prêt. Donc, nous allons décanter et laisser refroidir. En décontentant la sauce, nous avons seulement des pièces du cocasse de coulée. L'étain, bien sûr. Nous allons maintenant détacher les pièces du cocasse. Donc, nous allons séparer les petites cuisses avec le blanc, comme ceci. Et voilà. Et voilà. Alors, notre sauce a été déconté. Nous allons enlever, nous allons enlever les os de poulet ainsi que le thym. Donc, maintenant, pour épaissir la sauce, nous allons tout simplement le passer au blender. Et voilà. Et voilà. Nous avons obtenu une sauce bien onctueuse. que nous allons servir que nous allons servir pour lier les deux éléments principales. Donc, nous allons préchauffer notre four pour pouvoir mettre le coquelet. Donc, notre four préchauffer à 125 degrés. Et nous allons mettre notre coquelet. Et il faut monter au four pour terminer la cuisson. Voilà. Donc, nous allons graisser les coquelets, comme ceci. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Je n'ai pas beaucoup de biais. Mais plus. Maintenant, nous allons incorporer un peu d'une autre sauce. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Encore. maintenant nous allons disposer les citrons caramélisés comme vous le constatez les citrons étaient bien caramélisés c'est ce que nous recherchons nous allons disposer le citron des poires et de l'hôte sur les poulets comme ceci et bien sûr nos crevettes c'est bon Merci. Nous allons mettre le tout au fond pendant 15 minutes à 125 degrés. Les 15 minutes passées, nous allons retirer. Voilà, nos couplets sont prêts. Comme vous pouvez voir, la coloration puissante, tout est impeccable. Donc, je vous souhaite d'essayer la recette, surtout de réussir et vous me donnerez les nouvelles. A bientôt.